Mes sakura, c'est Morgane et Rosalice. Salut ! Aujourd'hui, c'est un mardi conseil animé. Allons-y ! Gros, gros, gros coup de cœur pour ce mardi. C'est mon animé préféré de toute l'année. Waouh ! À ce point. C'est mon énorme gros coup de cœur. Donc, sa version originale japonaise, c'est Maoujo de Oyasumi. Et ça paraît en France sous le nom anglais de Sleepy Princess in the Demon Castle. Et c'est un animé purement comédie, purement feel-good. Et Morgane, à chaque fois qu'on voit des scènes où on est mort de rire, on est pris de rire, et bien à chaque fois, il dit « c'est moi ! » Ah oui, c'est vraiment toi, cette héroïne, cette princesse qui a du mal à dormir et qui cherche tous les moyens, en fait, pour trouver le bon sommeil, le bon repos. D'ailleurs, elle vient du royaume de bon repos. En fait, c'est marrant parce qu'à l'origine, c'est un manga du Weekly Shonen Sunday, d'ailleurs. C'est un shonen manga à destination d'avoir, enfin, sa cible, c'est « Jeune et une garçon ». Pour moi, c'est du très grand public, en fait. C'est vraiment pour tout le monde une pure comédie, mais vraiment complètement décalée et mignonne à la fois parce que c'est une princesse qui s'est fait kidnapper par le roi des démons et elle est enfermée dans une pièce et la seule chose qu'elle a à faire, c'est dormir. Et donc, tant qu'à faire, puisqu'il faut dormir, autant bien dormir. Et c'est plein, en fait, de jeux de mots et tout, ne serait-ce que son prénom, en fait. Elle s'appelle Suya Alice. Donc, il y a Alice, c'est mon prénom, si, Alice. Et Suya, c'est l'onome ATP pour dire dormir profondément, dormir paisiblement. Donc, c'est Alice qui dort paisiblement, Suya Alice. Et à chaque fois, en fait, sa quête, c'est de faire en sorte de réussir à dormir parce que dans le manga, c'est présenté sous forme à chaque fois de... Comme si c'était un jeu vidéo, est-ce que je vais décider de faire ci ou faire ça et tout. Dans l'anime, dans la réalisation, ils ont carrément fait comme si c'était des quêtes à accomplir de jeux vidéo, comme si c'était un jeu de fantasy ou de RPG. Donc, tu as la quête pour obtenir le meilleur oreiller, la quête pour obtenir des draps tout doux, etc. Donc, vraiment, sa préoccupation à chaque fois, c'est de faire en sorte de bien dormir. Et tu te dis, en fait, c'est un pitch qui a l'air complètement simplet, mais rien que ça, en fait, c'est trop drôle et à mourir de rire. Pour un animé qui ne dure que 12 épisodes, franchement, mettez-vous-y. Et moi, j'attends que le manga arrive en France. Oui, parce que l'anime n'adapte qu'une toute petite partie de ce manga à succès du Weekly Shonen Sunday. puisque au Japon, en 2020, quand on y était, d'ailleurs, la dernière fois, on voyait le manga partout en librairie, il faut savoir qu'au Japon, la série compte carrément 18 volumes. Et elle est quand même arrivée en Occident, alors pas jusqu'en France, mais elle est arrivée aux Etats-Unis, où elle est publiée et ils ont 14 tomes parus, en fait, à ce jour. Pourquoi ils ont tout aux Etats-Unis ? En France, ça prend son temps, on ne sait même pas si ça va venir. Oui, je pense que des fois, il y a des... Je trouve, le marché du manga aux Etats-Unis, il est vachement vivace. Par rapport à la diversité originelle japonaise et tout ce qu'on peut y trouver, c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est trop mignon, là, je montre une double planche couleur de la pré-publication japonaise dans le Weekly Shonen Sunday. Et du coup, l'année dernière, c'était une planche, justement, qui était issue du moment où avaient été annoncés les premiers éléments autour de l'anime. C'était une grosse, grosse fête, le fait d'arriver, justement, avec ce manga, qui est, voilà, une des deux locomotives. Enfin, trois. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de locomotives dans le Weekly Shonen Sunday, mais c'est un très gros hit. Oui, c'est bien pour situer. Et en fait, on pourrait se dire, juste le principe des quêtes successives, ou simplement, entre guillemets, la princesse va chercher à, on va dire, améliorer son environnement d'endormissement, se complète vraiment de manière adaptée avec un approfondissement des personnages, tout autant dans le château du démon, du roi démon, qu'on découvre. Et puis, parallèlement, aussi, dans le royaume dont elle est originaire, puisqu'elle est venue, ou en tout cas, veut venir à son secours, le héros à la grande tradition japonaise de l'héroïque fantasy, où tu as le Yusha, le grand héros du royaume, un guerrier, qui va venir accompagner d'un magicien pour tenter, en fait, de la sauver, un mage. Mais déjà, en fait, c'est assez atypique, parce que tu prends des éléments qui ont l'air classiques, tu vois, si c'était dans Mario, par exemple, Princess Peach, elle ferait rien qu'attendre, effrayer, kidnapper, quoi. Mais en fait, là, non, la princesse, elle est hyper proactif, en fait, elle pourrait très bien s'enfuir si elle le voulait, elle est hyper forte, et elle n'a pas peur, elle a vraiment beaucoup de crans, simplement, sa seule préoccupation, c'est vraiment bien dormir. Donc, c'est super fou, parce qu'elle est hyper forte, elle arrive à obtenir tout ce qu'elle veut, mais juste parce qu'elle est très mignonne. Même les démons, en fait, en vrai, c'est un petit peu comme dans Iluna, ce sont des démons qui sont gentils, en vrai. T'as des démons en forme de petite peluche, ou alors t'as un hérisson, et tout, mais en fait, ils sont tous, chacun, en train de vivre en harmonie, juste qu'ils cherchent à s'imposer aussi parmi le monde des humains. Et elle, comme elle n'a aucun a priori, puis que de toute façon, elle n'a pas de soucis particuliers, autre que de dormir, ben, genre, elle va emprunter les pics du hérisson, ou s'il y a un drap qui l'intéresse, ben, voilà, s'il y a un fantôme en forme de drap, bon, ben, elle va déchiqueter le drap, pour s'en servir, ou alors, ben, voilà, utiliser plein d'éléments mignons, ne serait-ce que, genre, sa couronne, c'est important, une couronne pour une princesse, normalement, oh, elle s'en fiche, ça fait des marques quand elle dort, donc, wow, elle le jarte comme ça, et puis elle se fait un petit bandeau mignon, parce qu'il faut que ce soit mignon, sinon, ça sert à rien. Donc, à la fois, c'est super chou, cette petite princesse, et en même temps, elle a tellement de crans, c'est pas du tout dans les canaux de la fantaisie classique, et puis, du coup, le héros dont tu parles, enfin, le guerrier, et en fait, il est nul, et limite, elle le déteste, donc, en fait, c'est pas du tout la princesse qui attend de se faire délivrer par les héros, quoi, et inversement, le roi des démons, ben, en fait, il est pas hyper démoniaque, il m'aime plutôt gentil. Oui, au final, c'est ce qu'on découvre dès le premier épisode, donc, dès le premier épisode, il veut agir contre cette princesse qui est sortie du cachot dans lequel elle est prise en otage, parce qu'elle est sortie plusieurs fois, et puis, quand il la voit dormir, en fait, il a pas le courage, il a pas... Elle dort tellement bien. Voilà, il veut pas la réveiller, donc il attendra le lendemain. Donc, on sent, finalement, que c'est un roi des démons qui n'a pas si bon... si mauvais fond, pardon. Du coup, donc, cet animé, du coup, n'est que en 12 épisodes, donc c'est à la fois bien pour ceux qui veulent se plonger dans une petite histoire, et à la fois, ça n'adapte qu'une petite partie, ça veut dire qu'ils ont pris un parti pris à un moment donné. Je pense que l'anime n'a pas pu tout adapter, et donc ils se sont dit, on va offrir une belle fin ouverte aussi, de se dire, finalement, cette histoire, c'est aussi, tu vois, une histoire de tolérance entre le monde des démons et le monde humain, essayer de se comprendre, en fait, la princesse, parce qu'elle n'a vraiment aucun a priori. Il y a des choses qui l'intéressent et des choses qui ne l'intéressent pas dans la vie. Donc, elle, elle ne va même pas se dire, les démons m'ont kidnappé, ils sont peut-être affreux, elle ne se dit rien du tout. Et finalement, elle devient un peu l'élément festif du château. Bon, même si, en fait, tout le monde a peur d'elle, mais voilà, finalement, ils vivent un peu tous ensemble, et puis c'est un endroit sympa où il y a tous ses amis, quoi. Donc, moi, j'ai bien aimé ça aussi. J'ai bien aimé le message qui était dégagé de l'anime, en plus de l'aspect comique, tout l'aspect rigolo. Et vraiment, ouais, c'est un peu... Tu sais, il y a Friends, en ce moment, qui buzz parce qu'il y a La Réunion. Moi, je trouve que là, Mao Zou des ESMUS, c'est aussi un animé doudou. De la même manière que Friends, c'est une série doudou. Bah là, tu... Tu vois, c'est un doudou, tu dors bien, et t'es dans un monde où tout est beau. C'est très adapté, du coup, pour la princesse que tu es, ça te contribue à bien te faire dormir. C'est parfait. Surtout que l'animé est très bien réalisé, un doux épisode seulement, mais avec une adaptation soignée tant à la réalisation, au dessin, au doublage, à la musique. Donc, c'est vraiment une excellente surprise. On a une grande variété qualitative, en fait, dans les animés qui sont diffusés au Japon, liés aussi aux conditions difficiles des animateurs, de manière générale. Mais là, en l'occurrence, pour cet animé-là, il y a vraiment une qualité qui est constante tout au long. à un rythme qui est échevelé, d'une certaine manière, parce qu'il y a deux, trois, quatre quêtes par épisode, et c'est bien mené. C'est très, très bien rythmé. L'ambiance musicale concourt vraiment à nous plonger. Le original soundtrack, il est dans iTunes, enfin, il est dans Apple Music. Nous, on est abonnés à Apple Music Japon, et en fait, je l'ai passé en boucle. Tout le séjour de Bruno chez nous, en fait, j'ai tout le temps mis ça en musique de fond. Du coup, il ne se rendait pas compte, mais il était tout le temps dans l'ambiance de Mao, Jodeo et Yasumi. Tellement, j'aime trop cette musique. Petite musique mignonne. Rien que la musique, en fait, elle détourne les canons, parce que ça va apprendre un petit peu des petits codes de magie, démon ou princesse, et puis en fait, ça va les rendre complètement comiques. C'est trop chou, j'adore. Et comme tu dis, une très belle qualité d'animation, ce qui est rare par les temps qui courent. Pour combien d'adaptations d'animé, je me plains que c'est des plans... Enfin, c'est juste des images fixes, et puis juste tu bouges la caméra, ou alors c'est quasiment du voice comic. Là, non, c'est une vraie animation. Et la série, elle a pu passer un peu inaperçue, en fait, en Occident, parce qu'en plus, elle n'a pas été diffusée en simulcast, mais elle a été mise à disposition à posteriori, d'un coup, les deux épisodes. Je trouve ça catastrophique. Parce qu'en tout cas, il y a eu des choix qui sont faits dans les propositions de simulcast. Ils auraient dû choisir ça. C'est clair que c'était une série avec un excellent potentiel. Et quand on regarde le résultat, c'est vrai que là, on peut passer un très bon moment à visionner ces douze épisodes, qui donnent envie, du coup, d'en savoir plus après, de lire le manga. C'est vraiment une très belle entrée en matière dans cet univers. Donc, moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début, je craignais l'effet de répétition, mais en fait, non, pas du tout. On ne sait jamais. Rien que le premier épisode, je trouve que ça change, ça se rit, mais tout. Les planches-couleurs qui sont dans la pré-pulse sont vraiment jolies. Il y a aussi une ambiance presque animée, en fait. Le mangaka, l'auteur de l'oeuvre originale, est vraiment très doué. C'est Kakiji Kumanomata, qui, en fait, a déjà eu une oeuvre publiée en France. C'était Pilo Beer, en deux tomes, dans lequel on retrouve un petit peu les petits ours démons, en fait. En quelque sorte, oui. Ce sont en géomatique. Mais là, pour le coup, c'est un titre qui marche d'enfer, quoi. Parce que quand tu dis déjà plus de 18 tomes, quand ça dure, en fait, c'est que ça marche. C'est clair. Bon, et puis là, je n'ai pas de sous la main de Whitley Shonen Sunday, qui a fait la couverture sur... Mais ça a souvent fait la couvre. Mais ça a souvent fait la couvre. Et puis, quand ça ne fait pas la couvre, en fait, on en parle partout. Et il y a le Center Color. Il y a les Center Color, dont j'ai montré quelques-uns. Quand il y a des pages couleur, c'est que c'est mis en avant. où il y a justement encore la série qui est mise en avant. Donc, c'est vraiment, vraiment un titre fort et phare à connaître et à découvrir, avec lequel on passe un excellent moment qui est tout public. Je pense que c'est vraiment... Moi, je regarde et je re-regarde les épisodes avec plaisir et bonheur, quoi. Et du coup, ça m'a donné le goût de lire le manga, parce qu'on l'avait en pré-publication, puisque toi, tu lis dans le Sunday, par exemple, il y a Tonikaku Kawaii, Mao, etc. Et puis, du coup, j'ai repris le manga et j'ai lu, mais c'est trop, trop bien. Et la magie de ce manga-là, ça parle de sommeil. Moi, je suis très difficile à endormir. J'ai tout le temps des... Par exemple, la première quête de la princesse, c'est de se trouver en bonheurier. C'est exactement la magie. Oui, c'est clair. C'est moi. C'est vrai, t'as raison. Ou alors, tu vois, quand tu changes de drap, je sais pas si vous le faites, mais moi, je le fais tout le temps. J'adore sauter dans le lit et profiter du fait que les draps, ils sont tout doux. Et bah, la princesse, c'est ça. Enfin, bref, c'est tous mes trucs. Et quand je lis ce manga, tu vois, je lis plusieurs chapitres, je rigole bien et tout. Puis, je sais pas, je me sens tellement bien que je m'endors. Et voilà. Et du coup, je le lis petit à petit. Par petite tranche. Ouais, je suis pas en binge-reading. Tout à fait. Je chocssois un petit peu et ça m'endort et je fais des brèves. C'est un manga qui s'y prête bien. C'est génial. Franchement, c'est... C'est trop bien. Et donc, vous pouvez voir ces douze épisodes en VOD. Du coup, on espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir cet excellent titre. Vraiment. et puis, on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501